Cette semaine, il faut que je te parle d'un service gratuit qui m'a sauvé la vie, en tout cas administrativement parlant. C'est l'audit santé administrative de Super Indep. Grâce à cette audite, je me suis rendu compte que j'avais une ardoise à l'Ursaf alors que j'avais fermé ma micro-entreprise. Bref, c'est un super service pour les auto-entrepreneurs, pour pouvoir gérer ton Ursaf, ta TVA, tes dettes, enfin éviter surtout des grosses galères administratives. Merci Super Indep de nous aider à ne pas faire n'impe avec notre administratif et d'être partenaire du board et des indépendants. Allez, c'est parti pour l'épisode. Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employé, et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible. Je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solo-preneur et créatrice du premier incubateur de solo-preneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancée en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Alors, comment on peut passer de cet état des lieux, qui est plus ou moins réjouissant, à ces premières habitudes qu'on s'est dit, bon ok, on va sortir, passer un coup de fil de 30 minutes en marchant dans la rue, des trucs comme ça, des habitudes qu'on aura identifiées. Comment on peut transformer ça en véritable stratégie et être sûr que ça nous amène à plus de performances plutôt que ça soit des petits coups d'épée dans l'eau ? Oui, exactement. Une fois qu'on a compris nos besoins, qu'on a identifié peut-être certaines habitudes, ça peut être deux, cinq, sept habitudes à mettre en place dans notre quotidien. Dans cette logique de monter son équipe d'habitude dont je t'avais parlé, tu peux considérer aussi un peu comme une bibliothèque d'habitude où en fait, tu as à ta disposition un panel d'habitudes qui répondent à des besoins dans lesquels tu vas venir piocher en fonction de ton besoin au quotidien ou de manière hebdomadaire. Donc là, c'est justement venir comprendre un petit peu dans notre quotidien à quel moment j'ai besoin de quoi ? Est-ce que j'ai besoin d'être plus concentré tel jour, à telle heure ? De quelle manière ? Est-ce que j'ai besoin d'être moins stressé ? Justement, tu l'as dit le soir avant de retrouver ma famille, ce genre de choses. Donc, on va venir créer un petit peu les espaces dans notre quotidien. Et là, il suffit de sortir son Google Calendar et se dire, OK, à quoi ressemble mon planning aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est très important, très urgent ? Qu'est-ce que je peux bouger ? Et venir créer les petits espaces de 15, 30 minutes, une heure grand maximum dans notre emploi du temps où on va venir y glisser des habitudes. Et c'est l'ensemble de ces habitudes sur la journée ou sur la semaine qui va constituer en réalité notre routine. Alors, je te regarde attentivement. Je suis en train de réfléchir à mon propre gestion d'agenda. Enfin, c'est passionnant et c'est un peu vertigineux parce qu'évidemment, il faut qu'on leur fasse de la place dans notre quotidien. Et j'aime bien ce que tu dis. La réponse, c'est un peu Google Agenda parce que ce qui n'est pas programmé ne sera pas fait de toute façon. Et on manque toujours de temps. On dit toujours, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais ce n'est pas vrai. Il faut le programmer. Et en même temps, ça me fait un peu peur parce que je me dis, j'ai l'impression que ça va surcharger notre agenda. Et vu que le solopreneur, il se dit déjà, mais merde, je n'ai le temps de rien. Comment on fait justement pour être sûre que ça soit réalisé et que ça ne soit pas un peu une charge mentale en plus ? Parce qu'en fait, si on fait ça, c'est aussi pour s'enlever de la charge mentale. On parlait du burn-out. Je n'ai pas envie qu'on arrive au point où on se dit, merde, en fait, j'ai 12 habitudes à caler en plus dans ma semaine et ça m'a fait finir en burn-out. Il y a plusieurs points à ça. Le premier, c'est que si on a du mal à intégrer nos belles habitudes dans notre quotidien, la première chose, c'est de remplacer celles qui ne sont pas les plus positives. C'est parce que, tu l'as dit, on a du temps. Enfin, je veux dire que tu n'es pas en train de travailler de 8h à 21h à 24h. Il y a forcément des moments où tu ne fais rien. Sauf que ces moments, ils ne sont pas optimisés. Par exemple, tu vas traîner, tu vas chiller, tu vas scroller, tu vas peut-être faire quelque chose qui n'est pas forcément mauvaise sur le papier, mais qui, pour toi, ne te sert absolument à rien à un moment donné. Par exemple, je ne sais pas si à 10h, tu as un coup de barre et ce que tu vas faire, c'est que tu vas écouter un podcast pour te soigner dans le changement des idées. Tu as peut-être beaucoup plus intérêt de sortir, prendre l'air, marcher, activer toute la sphère spatio-visuelle de ton cerveau et réciter ton attention sur la tâche que tu vas recommencer ensuite. Non, mais c'est sûr. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé le board alors que j'étais salariée, que j'avais un gros post. Je me rappelle, j'ai remplacé mon temps de scrolling sur Instagram qui ne servait absolument à rien. Genre, je regardais tes recettes de cuisine alors que je ne cuisine pas, tu sais, le genre de truc de débile comme ça. Et je l'ai remplacé en écrivant un post par jour sur Instagram sur le leadership. Tu vois, c'était une technique de remplacement. Non, c'était que une heure par jour. Mais en fait, c'est ça qui m'a donné, je pense, la discipline plus tard de faire le podcast, tu vois, qui me prend plus ou moins ce temps-là. Donc, assez malin. Exactement. Et en plus, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'objectif des routines, c'est quand même finalement d'optimiser ton potentiel organisationnel, ta charge mentale. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Quand tu as des routines qui sont saines pour ta santé, qui sont saines pour ton énergie physique ou mentale, tu es moins fatigué, donc tu es plus productif, donc tu es plus efficace, donc tu gagnes du temps. C'est un cercle vertueux à un moment donné à mettre en place. Oui, c'est pas remplacer une heure de charge de travail par une heure d'un autre truc. C'est ce que j'aime bien aussi dans ton approche et souvent, je le dis pour les solopreneurs, c'est pas du temps gaspillé, quoi. C'est du temps investi pour en gagner par ailleurs. Et je pense que la performance de notre mental, de notre cerveau, de notre sommeil et tout, c'est inestimable. En fait, c'est le meilleur vivier de productivité qu'on est, je pense, en tant que solopreneur. Exactement, oui. Et puis en plus, il y a aussi cette notion qu'une habitude, c'est pas forcément 45 minutes. Tu vois, par exemple, je te parlais d'habitude de sortir, t'exposer au soleil. Ça, ce qui est vraiment une habitude clé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, rapidement, je te l'explique en deux secondes, mais en fait, le fait de t'exposer à la lumière du jour, tu viens activer par le système oculaire certains neurones d'éveil qui lancent ton cycle circadien. Et c'est ce qui fait aussi que tu vas mieux t'endormir et être moins fatigué le lendemain. Donc en fait, 35 minutes. Alors, si tu as la flemme de sortir et de marcher, même si je pense que c'est idéal d'allier lumière du jour et mouvement, juste sors sur ton balcon, bois ton café sur ton balcon et en fait, ça ne te prend pas plus de temps que de boire ton café sur ton canapé, tu vois. Alors, l'hiver, c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup, en général, il fait nuit quand on se réveille, mais tout s'adapte. Et tu sais, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais l'adaptation et la flexibilité, c'est vraiment un critère clé des routines. C'est que tu mets une routine en place, certes, mais il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Donc, si demain, ce n'est pas adapté, il faut que tu changes, il faut que tu rajoutes quelque chose ou que tu retires ou que tu modifies une habitude. Au contraire, c'est l'objectif d'une routine. L'habitude, c'est qu'elle soit adaptée au maximum à tes besoins, tes objectifs, ton quotidien. Ça marche. Bon, mais écoute, le temps file. Il faut qu'on avance aussi, mais je voulais te demander peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a des warnings, des red flags, des trucs qui sont de ton expérience quand tu coaches les athlètes ou les entrepreneurs, des bloqueurs d'habitude qui nous empêchent de réaliser ces nouvelles habitudes ? Qu'est-ce que tu vois, toi ? Oui, je pense que ce que tu entends par là, c'est les frictions. En fait, c'est ça. C'est qu'une habitude, on a souvent la motivation de départ. C'est ce qu'on disait, elle est une bonne résolution. Et puis derrière, on a du mal à les tenir dans le temps. Et en fait, c'est important d'identifier les frictions, c'est-à-dire les points ou les freins qui vont m'empêcher soit de mettre en place des habitudes, soit de les tenir sur la durée. Alors, ces frictions, ça peut être quoi ? Ça peut être des distractions, des tentations, genre j'aimerais bien manger sain, mais il y a le tiroir à gâteau qui est rempli juste à côté de mon bureau. Donc forcément, ça peut être le fait de laisser son téléphone sur son bureau à portée de vue. Et donc, tout ce qui passe par notre choix visuel attire notre attention et donc crée de la distraction, ça peut être aussi les frictions liées à notre entourage. Je ne sais pas, par exemple, je veux manger sain, mais mon mec se loue en des mannes d'autres les soirs. Ça ne va pas aider. À notre environnement, peut-être de travail sur la concentration. Si tu travailles en coworking, mais que l'open space n'est pas du tout respecté et que les gens passent leur call en plein milieu à voix, en voix, c'est bien ça. Et que les gens passent leur call comme s'ils étaient chez eux. Voilà, c'est sûr que l'environnement joue aussi. Et puis la fatigue, la mise en place de nouvelles habitudes demande de l'énergie. Donc, tout ça, ce sont des frictions. En fait, la friction, si tu veux, il y a aussi la notion de friction limbique qui est l'énergie nécessaire pour mettre en place un comportement. Donc, plus cette friction est élevée, plus on a l'impression, plus notre cerveau a l'impression que ça va lui demander d'énergie, moins ils viennent faire. Et à l'inverse, dans des mauvaises habitudes, plus la friction est faible, plus on va avoir tendance à les maintenir. Alors, comment est-ce qu'on fait ? On augmente, on diminue ces frictions. Oui, ok, je comprends, je vois bien. Augmenter la friction, c'est genre mettre le portable dans une autre pièce. Par exemple, exactement. Mais c'est la friction, je ne sais pas, c'est faire du sport avec un pote, par exemple. Exactement. Trop bien. Écoute, c'est parfait, ça me plaît. Donc, écoute, à nos Google Agenda, on va mettre en place déjà ces habitudes. Racontez-nous aussi à la communauté du Borde, vous pouvez venir nous raconter. Moi, je vous raconterai aussi les nouvelles habitudes que j'ai décidé de mettre en place qui sont plus, je pense, sur la santé, l'alimentation, ce genre de trucs. Le sport, c'est pas mal, le boulot, c'est pas mal, mais pour les petits coups de barre et tout ça, je pense que j'ai envie de travailler un peu sur ces sphères-là qui sont, à mon avis, les potentiels, le croissance sous-estimé. Et puis, je te propose qu'on passe à l'avant-dernier épisode où tu vas nous raconter comment on peut encore se motiver encore plus à respecter ses habitudes et ses routines grâce à une super stratégie dont tu vas nous parler dans l'épisode 4.